Oui, merci beaucoup. Merci pour l'ensemble des expressions sur la précédente délibération. Celle-ci sera plus rapide. Je ne vais pas répéter l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres, mais dire que la transition écologique exige souvent de dépasser les frontières administratives, exige de sortir des sentiers battus, des cadres établis pour innover, trouver des solutions répondant aux enjeux. Il est parfois constaté que sur un bassin de vie, les ressources sont mal réparties et les problèmes des uns peuvent trouver des solutions en dehors de leur permettre chez les autres. C'est le cas pour l'eau. On en a parlé ce matin avec Christophe Mayussier. L'énergie, l'agriculture, l'alimentation, on sait qu'il est de même des forêts dans nos collectivités qui partagent divers massifs. Les espaces naturels, les enjeux environnementaux comme la qualité de l'air ou l'adaptation au changement climatique, ce dont nous venons de parler. Le contrat de transition écologique, dont cette délibération pose le programme, avec la communauté de communes du Trévièvre, a été pensé comme cela avec nos voisins. Je salue d'ailleurs le travail remarquable de chaque côté pour livrer, poser sur la table tous les sujets, croiser ce qui faisait sens à une candidature commune, faire de lance d'un programme d'action qui mette en avant les relations interconnectées entre un territoire de montagne, rural, et un autre plus divers et plus urbain. Les nombreuses réunions avec les accompagnateurs nationaux, locaux, l'État, le CRMA, l'ADEME, la Banque des Territoires, etc. n'ont pas toujours été simples. Il a fallu trouver le vocabulaire commun et surtout s'accorder sur des priorités. On a évoqué ce matin, évidemment, la question ferroviaire. Nous en sortons satisfaits du lien créé et la transversalité établie avec tous ces interlocuteurs de l'État local. Mais nous ne souhaitons pas que ce contrat de transition écologique soit seulement un témoignage. Ce contrat, s'il est marqué d'un label et d'une reconnaissance, n'est pas directement accompagné de financement. Et nous le voulions capable de démontrer la nécessité d'expérimenter, d'innover pour aller au-delà, plus vite et plus loin. Nous avons notamment évoqué la question de la police de l'environnement. Ça faisait évidemment partie des discussions. C'est tout le sens des échanges nombreux que nous avons eus, les multiples rencontres à Paris, en compagnie du président de la communauté de communes du Trièvre, que je salue, et tous les autres territoires pionniers engagés en la matière. Alors, vous avez un programme, et je ne reviendrai pas sur l'ensemble des sujets. Nous avons recentré ce qui nous paraissait effectivement le plus important, le plus opérationnel, le plus innovant aussi, à mettre en place ensemble avec la communauté de communes du Trièvre. Il s'agit des mobilités quotidiennes. Il s'agit de la question des déchets avec de nombreux objets innovants, les matériothèques, les plateformes de surtris, de réemploi. Le lien qu'on peut faire d'ailleurs de ces sujets avec le sujet qui a été aussi discuté ce matin, de nos candidatures respectives au programme zéro aux chômeurs de Longue-de-Raye sur nos territoires. Et au-delà de ça, il s'agit effectivement de travailler ensemble sur ces circuits courts, cette agriculture qui nous est commune, les questions touristiques, éco-touristiques, viviers d'activités aussi et d'emplois sur ces territoires. Et puis la transition énergétique, je n'y reviens pas, même si nous aurons une expérimentation assez innovante avec le Trièvre et en articulation avec les services de l'État et le CRMA sur les outils à mettre en œuvre pour essayer de trouver des solutions à l'adaptation climatique de l'agriculture et le développement de problématiques comme l'agroforesterie et d'autres pratiques adaptées et durables aux évolutions climatiques qui nous attendent. En conclusion, un projet enthousiasmant et précurseur qui appellera sans doute d'autres collaborations entre notre territoire, la métropole et ses voisins. Et voilà, je salue encore une fois ce contrat parce qu'il a quelque chose de frais et qui permet probablement de mettre encore plus notre territoire en avant, l'échelon national comme un territoire qui est vraiment en pointe sur le sujet. Merci.